On trouve des marines. Les terrains de sport en sont pleins. Le rugby n'est pas tout. Le midi ne serait pas le midi sans la bonne vieille pétanque. Au port, l'activité a cessé aussi. Mais pourtant, quelqu'un veille au grain. On s'amuse bien, hein? On s'amuse pas du tout. On monte la garde. Quelle garde? La garde pour les plaisanciers qui sont à la mer, les baignades, les bateaux, les voiliers qui sont dehors, les canaux. Sommes-là prêts à n'importe quelle intervention, à moindre alerte, départ. Alors on passe le temps, on joue un peu de musique. H-S-B. Qu'est-ce que ça veut dire? H-S-B, ça veut dire homme spécialement balaise. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire hospitalier sauveteur breton. Breton? Oui, oui. Mais on n'est pas en Bretagne, ici. On n'est pas en Bretagne, mais c'est la société de hospitaliers sauveteurs bretons qui est venue demander à Grussan si l'on voulait faire une station. Alors nous, ici, vous savez, Grussanais, nous sommes, pareil que les Bretons, nous sommes des marins, nous avons empêté. Mais vous pouvez continuer à jouer en attendant. Sur ces 12 kilomètres de sable, Grussan a toujours connu les touristes, déjà dès la fin de la Grande Guerre. Ainsi, un autre Grussan est né. Vous avez une différence de population entre Grussan au cours de l'année et Grussan l'été, de combien d'habitants? Il y a une grosse différence. Le village lui-même a 200 habitants. Et puis vous avez la station elle-même qui compte, il y a 1700 chalets. Il y a 20, 25 000 habitants. Et le dimanche, alors, 35 000, 40 000. La plage est tellement immense. Alors il y a une chose que je ne comprends pas bien, c'est que les plages sont très grandes et pourtant les chalets sont très concentrés dans le même secteur. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été prévu, ce qui est prévu maintenant dans l'aménagement du territoire. Ça va se faire dans un lab de temps, d'après ce qui se dit. En fait, je crois que les projets sont définitifs et on doit avoir dans les 60 000 lits ici à Grussan. Et il y a la place pour le loger et pour l'utile plénaleur urbain sur le sable magnifique. Grâce au plan national d'aménagement de la région Languedoc-Roussillon, Grussan verra un apport encore plus considérable de touristes dans ces garigues que les eaux et forêts se chargent de transformer. Pardon monsieur, pour aller à la pepinière s'il vous plaît. Vous l'avez là derrière moi, à une centaine de mètres. Tout droit là ? Tout droit, vous ne vous tromperez pas. Et vous, vous vous entraînez pour le Tour de France ? Je suis le facteur de campagne. Je vais servir le règle, je vais servir la pierre droite. Et puis je monte vers les inférieurs et je fais vertéillage et capoulade. Et combien de kilomètres faites-vous par jour ? Et 30 à 34 kilomètres par jour. Allez ! On va me suivre en route. Ça va, ça me va. Ça me va. Ça me va. Ça me va. L'opération de rapiquage que vous voyez là consiste à faire un trou au centre du sachet et à glisser un jeune plan. Cette pépinière a pourvu de produire les plans destinés à cet aménagement du littoral qui touche pour la région Languedoc-Roussillon environ 4 départements. Non, 4 départements, le Gard, les Rôles, les Périnées-Orientales et l'Aude. Sur une zone côtière dont la profondeur varie suivant les communes. L'aménagement, ça veut dire le tourisme ? Oui, ces forêts qui vont être construites le sont à des fins touristiques. Nullement à des fins de production de bois ou autre. D'ailleurs, le pays ne le permettait. Planter des arbres n'est pas tout. Il faut savoir les préserver. Sur le point culminant, la cabane de la Vigie. Fermi 637, Fermi 6-3, pour un essai, à vous, parlez. Fermi 6-3, Fermi 6-3, on ressentait que c'est. Bon, ça va très bien ici, dans le coin, il n'y a rien à dire, ça va, tout est calme. Au revoir, merci. Bien reçu. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous téléphonez à qui avec votre appareil ? Aux pompiers. Parce que, de temps en temps, on se met en liaison, voir premièrement si le poste marche, quoi. Et puis, c'est bon toujours de les renseigner. Et quel est votre rôle ici ? Mon rôle, et celui de mon équipe, est de surveiller toute la clave, vous voyez. Et vous surveillez quoi ? Le feu. Le feu. Dès qu'on voit une moindre fumée, en principe, quand on voit une fumée, on envoie un gars pour voir si ça vaut le dérangement des pompiers. Parce qu'on ne peut pas les faire venir pour rien du tout. Dans cette vaste et belle...